Aujourd'hui, vous dites vous-même que le ministre de la Santé avait dit qu'il prendrait des dispositions pour pour, mais il s'agit d'une maladie. Vous, si vous tombez malade, on peut vous dire non, nous pensons que dans 7 jours, tu seras déjà prêt et tu vas renouer avec ta bière. Mais si l'organisme ne répond pas, tu vas dire que le médecin a menti, il s'agissait des dispositions qui étaient prises pour que les élections se déroulent bien. Mais in fine, lorsqu'on se rend compte qu'il y a eu, on se rend plutôt compte qu'il y a eu des problèmes, je crois que la modestie aurait voulu que l'on comprenne que c'est une réalité. Et jouer à l'apaisement en disant quoi ? En disant à nos compatriotes de Beniboutembo et de Yumbi de comprendre la décision de la CENI et d'attendre leur tour de vote. Et entre temps, pour que les ennemis de la République qui étaient à Genève, d'autres qui continuent à envoyer des messages de guerre, tous ceux qui savent qu'ils ne seront pas élus, mais qui se disent, s'il n'y a pas élection, nous allons faire ceci. Pour ne pas leur donner l'occasion d'embraser le pays, pour ne pas leur donner raison de piller encore les banques qui embauchent nos jeunes gens, pour ne pas leur donner raison de mettre les immeubles en feu, il fallait qu'on aille aux élections 101 252 000 voix. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, vous l'avez dit, 3% d'électorat sur les 100%. Vous pensez qu'on peut embraser le pays parce que 3% ne votent pas ? Attendez, attendez mon cher, attendez, je ne refuse pas. C'est une loi civique, mais nous avons besoin de la paix, qui est la valeur des valeurs dans un état. Vous le dites bien, 3%. Pour vous, on peut embraser le pays parce que, parce que 99%, parce que 97% votent, mais quand les 3% ne votent pas, on peut embraser le pays. Alors ce matin, le notable Moïl Zangui, ils sont auto-criminés pour dire que Gabel, le Gabel, le Ravid il y a un an, qui n'aime pas les nannées. Olive, le monsieur n'épouse, l'a répété. Est-ce que la situation ne confirme pas la rancune qu'a le chef contre cette ethnie ? Je respecte bien l'honorable Moïl Zangui, qui est d'ailleurs un ami, ses propos, langage, et je ne le crois pas. Moi, Harold, je ne le crois pas. Nous sommes le seul pays au monde où, l'on vous dit, au moment où nous parlons, quand Kondé du PPRD à Kananga est arrêté avec les machines à Vodé. C'était de Mordi. Attends, attends, nous sommes le seul pays où on dit que Kondé est arrêté à Kananga, et un autre type du FCC avec les machines, et il avait rempli déjà un million de bulletins pour Shadari, et au même moment, c'est le même monsieur qui dit, non, c'est 3 millions de voix. Mais quand il poste la photo de Kankondé, ce n'est pas la photo de Kankondé, c'est la photo de Kankondé Momopompa. Nous sommes le seul pays au monde où les gens drogués, je finis par là, passent pour dire, non, « Juste-moi, Billou Moukala avait reçu à bousiller 70 millions de dollars venant des Nanga destinés au groupe électrogène dans le Mouamba. » Mais les gens croient parce qu'on jette la pierre sur ceux qui sont forts. Joseph Kabila n'a jamais dit ça, et les propos de Momohindo, la langage, et celui qui a décalé les élections à Benibouti Molumbi, ce n'est pas Joseph Kabila, ce n'est pas Olive Lembek, ce n'est pas Ramazan Ichadari, c'est la Séni qui du reste est indépendante, constituée de la majorité de l'opposition. Mais on a pu assurer que ce n'est pas circulaire du pouvoir. Je rappelle ici que les décisions de la Séni ne sont pas prises par Nanga, c'est par tout le bureau, et avalisées par la plénière constituée de tout le monde. Non, il n'y a pas de dictat là-bas. Gustave Mouamba, vous aurez le contraire. Alors, Eric, vous avez un attentur. Comment est-ce qu'il y a eu des meetings, où il y a eu promiscuité des gens, où il y a eu des gens entassés, on a vu Fayoulou, on a vu la Moukala, on a vu aussi le Cachossi, on a vu, sauf Chadar, Chadar n'a pas fait bouter, on n'a pas fait bouter, moi n'a pas fait béni. Il n'y a pas de lien. Le fait que Chadar n'a pas fait le pied sur le sol béni, des bénis, des boutembo, et qu'on puisse les sacrifier. Merci pour la parole, merci aussi pour l'invitation. L'honorable Pius, qui en campagne, la campagne est finie. La campagne est finie. Farafara avec lui, avec sa délégation à Kinabua, très respectueusement, il s'est penché, il s'est incliné devant la délégation ou le cortège de Jicoco Moulumba, à respect du lieu, parce que Kinabua, c'est Jicoco, il avait fait en tout cas lui-même Pius, et il a même demandé aux gens de voter Jicoco à la provinciale. Bon, c'est juste la délégation. Oui, oui. Il peut demander à Pius, j'étais dans le cortège moi-même, et il s'est incliné. Non, 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 non. Il va poser la question. Bon, bon, en continuant. Allons-y. Alors, écoutez, ça me détonne parfois qu'on essaie de défendre tout, et c'est toujours bizarre que ceux qui sont comme de porte-parole, ou plutôt communicateurs de la MP, ont toujours tendance à défendre de la CENI dans tout. Commençons par leur demander s'ils n'ont pas d'électeurs à baigner, ils ne vont pas défendre à ces électeurs-là. Donc, du coup, parce que la CENI dit quelque chose, on embrasse ça comme ça. Et on nous dit ici que les gens s'opposent à ceci parce qu'ils n'ont même pas d'expérience dans la sécurité et dans les sanitaires. Écoutez, on n'a pas besoin d'une certaine expérience, on n'a pas besoin de ceci pour traiter certaines choses de l'État. Commençons par les raisons elles-mêmes. Pourquoi il faut s'attaquer à des raisons ? D'abord, parce que Nanga, je vais commencer par la légalité, je voulais finir par la légalité, mais je vais commencer par la légalité du choix de Nanga. Déjà, le report qu'il avait fait du 23 au 30, ce n'est pas légal. Nanga a beau être indépendant, ça signifie Abo être indépendante, mais elle n'est pas indépendante de la Constitution. Il ne peut pas être jugé parti, il ne peut pas donner une certaine date et à volonté changer cette date-là. Donc, déjà, du 23 au 30, il ne devait pas faire par la légalité. Il y a six mois d'une épargure, le 23 ou rien, le 23 ou rien, malgré les sujets de Moukéba et compagnie, les post-posés, mais qu'ils soient... Exactement. En 2015, il avait dû reporter des élections, c'était des élections provinciales, je crois, il avait dû contacter la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire, elle demandait d'aller vers la Cour constitutionnelle. Il aurait dû faire ça déjà du 23 au 30. Et cette fois-ci encore, donc on voit déjà un problème de légalité là-bas. Mais allons maintenant au fin fond du problème, des raisons évoquées. On nous parle des raisons sécuritaires et sanitaires. Attendez. Sécuritaires, commençons par Béni et Boutembo. Si ces deux zones ont vraiment de problèmes de sécurité, les a-t-on déjà déclarés comme étant des zones, je ne sais pas, des no-gaux zones, par exemple. Jamais. Il essaie de dénier que ceci vient, l'injonction de la CENI vient du gouvernement, alors qu'il vient de reconnaître que la CENI s'est basée sur une recommandation d'une réunion inter-institutionnelle. C'est de là qu'il est venu tout ceci. Donc tout ceci vient du gouvernement. Ce même gouvernement qui n'a jamais fait beaucoup, en tout cas, qui n'a pas déployé assez d'efforts pour essayer de pacifier Béni et Boutembo, aujourd'hui, demande à la CENI de ne pas prendre compte. Vous voyez déjà, on a déjà un problème qu'au niveau sécuritaire, ce n'est pas... Ce serait une mauvaise chose d'essayer de rejeter totalement le risque sécuritaire qu'il y a à Béni et Boutembo, mais ce n'est pas à un niveau tel qu'on a besoin de réporter ou de décanceler des élections là-bas. La vie est normale, quasi normale là-bas. Vous l'avez dit. Allons-y au niveau sanitaire. Les gens vont à l'école, les gens vont au marché. À l'église. Vous demandez-moi quoi ? Pour une population, pour une ville comme Boutembo, Boutembo, avec ses 400 000 électeurs ou 500 000 électeurs, on estime une population de plus de 1 million. Il n'y a eu que 38 cas de boulas déclarés, confirmés en fait. 38. Quels sont les risques là-bas ? Quels sont ces risques ? Qui sont là-bas ? Vous-même, vous venez de là. Vous venez de là. Les délégations qui sont allées avec leurs candidats là-bas sont revenues sains-sauves. On a vu ces foules des gens qui étaient là à bénir cette agglomération des gens, cette masse-là. Il n'y a pas eu de contamination. Vous voyez que quand on s'attaque déjà au niveau des risques... Attendez, j'y vais systématiquement. Quand on va déjà au niveau des risques, on voit déjà qu'il y a des points d'interrogation. Alors, j'aimerais aussi parler des conséquences que c'est ici. Vous avez soulevé l'une des conséquences, l'histoire du seuil. Du seuil. Comment ça se fait ? On fait quoi finalement ? On fait quoi finalement ? Il y a des parties comme par exemple le Burek de Kissa de Palou qui a comme bastion le renon. Et maintenant, du coup, on vous enlève B, Nibouté, et là, vous n'atteignez pas le seuil. On fait quoi ? vos candidats et en mars, l'élection est venue vous atteindre le seuil. Qu'est-ce qui va se passer en fait ? C'est la première conséquence. Deuxième conséquence, cette population des Bénis, des Boutembo, Bénis notamment, on leur a privé du droit à la vie parce qu'on les massacre là-bas. Il y a des morts chaque jour là-bas. On leur a privé du droit à la sécurité parce qu'il n'y a pas de sécurité là-bas. Mais on a soulevé le problème sécuritaire. C'est ton gouvernement qui a soulevé ça. Là-bas, il y a des problèmes sécuritaires là-bas. Et aujourd'hui, on leur prive du droit, du droit le plus légitime de se choisir un dirigeant. Une autre conséquence de ceci, la légitimité du président Vénant, du président qui sera élu sans ces bastions là, sans ces populations, sans les 3%. Il parle de 3%, il dit que pour 3% on ne peut pas abroiser les pays. Mais 3% peut changer tout. 3% avec des élections serrées notamment entre Martin, Fayul et Fachi. ça peut changer tout. 3% n'est pas négligeable. Et la constitution, malheureusement, M. Nang a cette habitude de piétiner la constitution. La constitution, notamment dans son article 70 et son article 5, demande que le président soit élu au suffrage universel. Universel signifie que tout le monde peut supposer voter. Éric, c'est pas un piège qu'il y a dans l'interne de la position quand si vous brisez les bras de fer jusqu'à 2, à la demeure vendredi, dans ce cas-là, carrément, on met le tout au mois de mars. Est-ce que le poste serait prêt à accepter cette insertion ? C'est même la très bonne question. Pourquoi je veux en taper ce qu'il vous plaît ? Il y a la santé qui peut se remettre puis la sécurité. Et il y a une méthode comme ça. Quand vous voulez qu'on puisse avoir une élection générale, carrément, on transpose tout en mars. Là, je vais parler de ce qui se trame derrière toutes ces machinations, toutes ces manigances du pouvoir. Mais avant, c'est là, j'ai oublié Yumbi. Yumbi, ce qui s'est passé, on a parlé du report quand ? Nanga nous a parlé du report, c'était le 20 décembre. Ce qui s'est passé à Yumbi, soit disant pillage de matériaux électoraux, tout ça, s'est passé avant cela. C'était, je crois, les 15 ou quelque chose comme ça, le décembre. Mais le 20 décembre, M. Nanga, quand il est venu demander un report, il n'a parlé que du cas de Kinshasa. Il n'a parlé que du cas de Kinshasa. On n'a parlé que de ça, on n'a pas parlé de ce qui s'est passé à Yumbi, on n'a parlé de rien, on n'a pas parlé de l'histoire de la situation sécuritaire. Et M. Nanga vous parle des circonstances, pas lui, mais moi, des circonstances exceptionnelles. En quoi ceci est exceptionnel quand les gens peuvent battre les campagnes, quand les gens peuvent... Une autre conséquence que je voulais ajouter, les candidats, ces candidats députés nationaux et provinciaux de Lavabéni et tout ça, qui ont déjà battu les campagnes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Maintenant, on va faire quoi ? Ils vont continuer les campagnes jusqu'en mars ou alors ils vont recommencer en février et avec les frais des qui ? Et d'ailleurs, encore là, on viole la loi. Pourquoi ? Parce que quand on dit, contrairement à ce que on nous a essayé de faire, quoi ? Quand la loi électorale dit que la campagne électorale prend fin 24 heures avant les scrutins, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on veut, on essaie de faire en sorte que l'effet de la campagne soit encore présent dans la tête des électeurs. Maintenant, c'est que je demanderais à l'opposition, c'est quoi ? Ce qui se trame en fait, c'est que le dauphin s'est révélé malgré cette machine qu'on nous avait inventée, cette machine FCC. Elle n'est pas si puissante pour élever le dauphin et choisir par votre cabinet. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est quoi ? On est dans un cas où on nous met devant un piège. Si vous faites pression, vous allez soit au chaos, soit au boycott. C'est dans l'avantage du régime. Soit, vous acceptez ce qu'il faut, mais le problème avec, c'est que comme la position des leaders, parce qu'on ira avec ou sans bain, le problème est que plus vous acceptez... C'est sage, c'est sage ? Non, non, ce n'est pas vraiment sage, mais plus vous acceptez, c'est là, plus on vous dit. Voilà. Et on nous dira aujourd'hui que là, voilà, on va aussi déclasser Kitsch. Alors, et on fera quoi ? Nous apprenons que, d'après ce déroulé, il dit qu'on est en train de réduire même le nombre de libéraux de vote à Kitsch. Ça, Mimaka, Nanga. Est-ce que c'est pas une match à se faire de ça pour diluer les électeurs favorables à l'opposition qui sera déjà en voie de gagner l'élection ? Alors, de prime abord, laissez-moi féliciter mon ami Eric Bucola parce que, en commençant avec un argumentaire mastodon, il ne finit, il me rejoint parce qu'il dit « Je pense que la machine est inventée, tout ça ne sera pas, je conseille à l'opposition qu'on aille aux élections. » Vous comprenez qu'il dit ce que je dis n'embraisons pas le pays ? Est-ce que vous l'avez compris ? C'est très sérieux. Vous l'avez suivi religieusement, et il lui dira que c'est faux. Mais moi, je prends le téléspectateur à témoin. Au départ, je dis que ce n'est pas parce que, je n'ai pas dit que 3% c'est rien, mais comparativement à ceux qui votent 97%, nous ne pouvons pas embraser le pays pas parce que je ne peux pas citer les noms de ceux que vous et moi connaissons qui menacent de tuer les Congolais et de faire ceci parce que s'il n'y a pas élection au 30 décembre, nous allons, nous allons. Est-ce qu'il faut donner l'occasion à ces sanguinaires, ces buveurs de sang, ces professionnels du chaos d'embraser le pays pour que... Qui veut le chaos ? Qui veut le chaos ? C'est celui qui promet la guerre ou au cas où il n'y a pas élection ? C'est celui qui... C'est celui qui... Oh là 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 ! Ah bon ? Article 64. Article 64. Article 64 vous dit... Oui. Article... Il ne faut pas... Éric Bucoura l'a compris. Il ne finit en disant je conseille à l'opposition qu'on aille aux élections parce que c'est un piège ceci. Il a fait du raccordement frauduleux autour de ça en disant non la machine l'a volé. Il veut au fait avouer, il avouer que il s'était trompé lui et le sien en pensant que c'était une machine à voler. Je reviens pour dire que la machine FCC est une machine écrasante et tout le monde le sait. En difficulté... En difficulté... La capaille elle est montrée la campagne. Mais parce que tu lui as laissé tout le temps. Non mais je sais la fête, je sais. Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Je voudrais prendre les téléspectateurs à témoin. Tu ne me laisses pas le temps de parler comme tu lui as laissé. Ce n'est pas normal. Je dis ceci. La machine FCC pour prendre le terme de Bokula est une machine qui fait peur, qui est en difficulté pour ceux qui sont en déphasage. Je te dis, je dis à Eric, mon candidat, ici nous ne sommes plus en campagne, mais je rappelle que mon candidat a fait 25 provinces sur 26 de la RDC. Les vôtres ont fait... C'est-à-dire quoi ? Ça prouve bien. C'est-à-dire qu'il a touché n'importe quelle population de la RDC. Là où vous n'êtes pas arrivé, lui est arrivé. Il a fait 25 provinces sur 26 et les vôtres respectivement ont fait 15 et 14. Ça veut dire que dans des provinces où ils ne sont pas arrivés, ils peuvent avoir une voix ou deux. mais le mien est allé, il va avoir 98. Non, non, moi je ne parle que de faits. Un journaliste comme un droit devant les faits, on s'incline. je veux dire... comment on fait le seuil électoral ? Je vais te répondre, mais je vais te mentir de la manière la plus farouche. Le mensonge pour une fois, si on était à l'église, Éric serait mort, et si on était encore en Grèce, on prendrait une pierre, on la lui rouerait au cou et on le jetterait dans la rivière. Lors de la campagne électorale de l'honorable Pius Mouabilou, le pauvre Harold était dans la caravane motorisée et l'honorable Pius n'était pas là. Ok ? Ça c'est de un. De deux, pour nous, Éric, mon frère, la campagne électorale, les élections sont un moment de fête. Et non, un moment de guerre. Qui a parlé de guerre ? Mon grand frère, non, c'est parce que tu as incliné. Attends, c'est pas mauvais. Non, non, mais ne continue pas à dire qu'il s'est incliné du moment qui n'est plus qui ne l'est. Oh, il s'est incliné la difficulté j'ai compris. Tu m'avais vu ? Moi, je n'étais pas vu. tu es un menteur. C'était où ? 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 il le ment, je le connais. Alors, c'est pour dire quoi ? Quel coin de Kinga ? C'est pour dire quoi ? Au moment où nous parlons, il faut que beaucoup la haie pitié de mon grand frère, je coco de KBKMW, qui croupit dans la... Mais les candidats. Il est candidat, mais qu'il ne sorte pas des propos à son nom qu'il ne dise rien. Il pourra être élu, c'est une très bonne chose. Mais Kinga Bois, pour le moment, c'est le chef de l'honorable plus mobile. je ferais bien qu'on me posait... On a commencé lesquels de ceil maintenant dans la maison c'est que dans le CEC, c'est un pourcent. Mais non, on peut être que le sang qui ne compte d'électorale, Youmi, bon, c'est de Youmi, nous n'ont pas droit de voter le président, c'est celui qui s'est élu. Non, non, Chagall ou femme a failli lui, c'est que dit, c'est pas rédevable. N'émettons pas de l'amalgame dans la tête de nos compatriotes. Ce qui arrive par rapport à Oumdi, Beniboutembo, c'est un cadre de force majeure. N'ayons pas peur ni honte. Ayons le courage de dire à nos compatriotes de Beniboutembo qu'ils sont exclus par cadre de force majeure à l'élection présidentielle. Ça, il ne faut pas tourner autour du... Mais c'est quand les forces majeures n'est pas épousées par la Sainte-Covre, c'est pas épousé par... Ce n'est pas la Sainte-Covre qui organise les élections, mon cher ami. Ce n'est même pas le gouvernement. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas ici... Des observateurs, des observateurs, mais ce ne sont pas les organisateurs. Ici, le pouvoir organisateur vous dit qu'on regarde de ça et de ça, eux ne votent pas. Nous sommes là, surtout vous, en tant que journaliste, d'accompagner les décisions citoyennes parce que s'il y a guerre ici, tu ne viendras pas présenter cette émission. Il faut avoir le courage de dire à nos compatriotes de Beniboutembo Yumbi qu'ils sont d'office exclu de l'élection présidentielle. Vous encouragez ça ? Je n'encourage pas, je constate, mais au nom de la paix, s'il vous plaît, au nom de la paix, au nom de la paix, il faut ça, ils doivent l'accepter. ça, c'est de rien. Mais pourquoi Chadar, il n'a pas foulé ses pieds là-bas à Beniboutembo? Attendez, de quoi on parle? Chadar, je te dis qu'il était sur 26, pas Beniboutembo. Je ne peux pas parler. Ce n'est pas parce que tu as fait la campagne de Fajid. Non, non, non. Oui, laissez-moi parler. Je ne peux pas couper la campagne. Tu me poses la question de savoir pourquoi Chadar, il n'est pas allé à Beniboutembo et tout ça. Tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi... Ce n'est pas le même moyen. Oh là là. On les a empêchés. On les a empêchés. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, attends. Je préfère d'abord demander même le secours d'Eric pour qu'il te demande de me laisser parler. Vas-y, vas-y. Sinon, je suis le mal venu. C'est un manque d'argument, mais allez-y. Non, c'est un manque d'argument. Oui, continue. Il me pose une question. J'ai tenté de répondre dans trois secondes. Il me pose une autre. Non, ça ne se passe pas. La réponse ne satisfait pas. Non, non, ça ne me fait pas. Non, non, non. J'ai finalement l'impression qu'il y a deux journalistes. Dis-moi, dis-moi. Comment fait le secours ? Non, non, non. Je n'ai pas encore répondu à la première question. Tu me laisses y répondre. Vas-y, vas-y. Je dis ceci. Ne faisons pas du raccordement frauduleux. Tu te fais des soucis pourquoi Chadar est dans ta malignité là. Pourquoi il n'est pas arrivé à Bénébouté. Mais tu ne réponds pas à la question de savoir et tu n'y répondras pas pourquoi les deux autres là n'ont pas fait quatorze, n'ont fait que quatorze, quinze provinces. Je parle des provinces. Et toi, tu ne m'as pas décité. Non, messieurs. Non. Ça veut dire qu'il faut commencer par se demander pourquoi les deux là dont je ne cite pas le nom n'ont fait que l'un, quinze sur 26 provinces, l'autre, quatorze sur 26 provinces. Alors que Chadar a fait 25 sur 26, mais tu le condamnes pour n'être pas allé dans deux villages. Non. Ça, c'est de un. De deux, ici, vous parlez du seuil. Je dis, ça doit être clair comme le clair dans un verre clair pour des gens qui savent voir clair. Je ne suis pas expert de la CENI. Mais je pense comme citoyen congolais que comme le vote est exclu pour mes compatriotes de Béniboutembo de Yumbi à la présidentielle, mais nos amis, Eric Lassi bien dit, qui ont comme Béniboutembo de Yumbi comme un bastion, la CENI doit obligatoirement lors du vote du 30 décembre du dimanche, garder une banque de données pour ces regroupements électoraux-là qui, une fois le vote intervenu à Béniboutembo de Yumbi, on associe les voix pour voir s'ils ont atteint le seuil ou pas. C'est très simple à faire. Ça veut dire quoi? Vous comprenez, mais vous ne voulez pas comprendre. Quand il y a élection dans le 30, tous les regroupements électoraux en commençant par le mien, Alliance pour l'avenir, on prend les résultats de vote sur toute l'étendue de la République. À l'exception de trois six mois. Voilà. Pour le vote à Béniboutembo et Yumbi, lorsqu'il y aura élection au mois de mars, on prend ces résultats-là. On associe. Ça veut dire quoi? Pour les regroupements électoraux qui n'auront pas atteint le seuil, on va au mois de mars ajouter leur voix à celle qu'ils auront eue le 30 décembre. Et même pour nous qui aurons des députés partout, nous aurons aussi des députés à Béni. Cela ne veut pas dire que parce que l'élection arrive en retard à Béniboutembo et Yumbi, lorsqu'ils seront élus, ils ne viendront pas siéger. Donc, toi, tu es dans le rouage de la... Mais il y aura des contentieux. Même si les élections interviennent le même jour en République démocratique du Congo, il y aura toujours un contentieux. Ça n'a rien à voir. Je finis dans 30 éconnes. Ça n'a rien à voir avec de l'intox. Il faut arrêter, arrêter avec l'intox parce qu'il y en a qui sont sûrs qu'ils ne seront pas élus. Il y en a qui sont sûrs que pour accéder au pouvoir, il faut seulement les armes, il faut seulement le dialogue ce moment-là est révolu. Il faut venir vous faire battre et vous faire gérer pour le 5 ans à venir. La Mouka a bientôt une déclaration qui va rentrer d'ici à la presse mais déjà quand Thumbi a fait une vidéo ce matin, il promet l'intervention militaire parce qu'en tout cas, Kabila doit démissionner et Nanga s'il n'y a pas l'élection générale ce dimanche. est-ce qu'il y a eu lieu d'entrevoir un dialogue pour tenter le tour un mot le suivant dit ? En parlant de ce que Khatoum vient de dire, on a soulevé la question de l'article 64 de nous répondre que voilà est-ce qu'article 64 signifie prendre des armes mais quand il faut barrer la route à des gens qui ont des armes on fait quoi ? On prend des armes ça c'était juste pour répondre je n'incite pas à une rébellion ici il a posé la question de savoir pourquoi les deux candidats ils parlaient de Fatih et Martin Fahilou ne sont pas allés dans les autres provinces mais c'est un journaliste soyons sérieux soyons objectifs on les en a empêchés d'abord on a parlant de Martin Fahilou son avion combien de fois bloqué combien de fracasserie et Oumaniema quand il est allé là-bas qu'est-ce qui s'est passé ? mais ce sont des choses très faciles à répondre écoutez j'ai essayé de faire comprendre à la population que quand vous regardez ce qui se passe cette machine tant vantée du FCC pour une fois pour une fois je peux rire et dire que le RAIS a fait une grosse erreur c'est-à-dire que le candidat Dauphin est vraiment un frétain parce que je me dis que c'est le constat ou bien c'est le système que... non 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 ça c'est une chose mais il y avait la machine politique FCC et eux se disaient qu'avec cette machine politique on pouvait facilement vous voyez ce que c'est passé par exemple avec Martin Fahilou il n'était pas assez populaire mais le système qu'il a soutenu la population très vite voilà il pensait que ça allait être la même chose avec Shadar malheureusement Shadar il a il a un background très sale et il a des sérieux problèmes il a même des sanctions et c'est ça qui peut-être qui a posé problème juste pour aussi ajouter à la question que vous l'avez posé sur les contentieux sur l'histoire des seuils je ne sais pas si monsieur Harold sait comment ça fonctionne cette histoire des seuils parce que quand on va publier la liste définitive ceux qui ont gagné à la députation nationale et provinciale c'est bien avant mars on connaîtra déjà qui sont députés et qui ne sont pas or on tient compte du seuil il y a des gens du seuil qui est national il y a des gens ici à Kinshasa qui peuvent être élus mais juste parce que son parti n'a pas atteint le seuil il est déclassé et on prend celui qui les suit et alors on nous dit qu'on va garder des bases des données pour en faire quoi parce que quand on a déjà dit que voilà monsieur Thierry est député bien qu'on m'a déclassé juste parce que je n'ai pas atteint le seuil lui est second il est député et mars venu finalement on partit à le seuil on fait quoi on le destitue ça n'a pas d'essence il faut essayer de vous renseigner pour savoir comment ça fonctionne cette histoire cette histoire des seuils voilà des journalistes qui viennent plutôt faire de la propagande continuons c'est parce que vous remarquez maintenant que ce sont des bastions de l'opposition qui sont en train d'être déclassés nous avons Béni nous avons Béni nous avons Béni nous avons Boutembo nous avons Yumbi qui est aussi un bastion de Martin Fayoulou parce que c'est et vous avez Kinshasa où on vous déplace on vous réduit le nombre de bureaux de vote tout ceci pourquoi ? pour pousser la population peut-être quand on réduit le nombre de bureaux de vote vous avez des langues on est en train c'est ça le plan B en fait du régime essayer de fragiliser les bastions de déposition aussi un point qu'il ne faut pas oublier il n'y a jamais eu assez de machines on nous a parlé de 8000 machines brûlées on n'a jamais eu ces machines alors ce qu'il faut faire avec les quelques machines qu'on a on essaie d'écarter certaines personnes vous voyez un peu comment on fonctionne on essaie d'écarter certaines personnes pour finalement garder les bonnes élections les meilleures élections Tchibala après monsieur le Premier ministre c'est ça les meilleures élections Charles non non attendez est-ce que le fait Tchibala a dit qu'on aura les meilleures élections ok oui je peux répondre je t'en prie les élections n'ont même pas encore eu lieu toi tu dis qu'elles sont mauvaises mais les premiers c'est ça être noire mais récemment des reports les élections est-ce que je peux répondre à vos questions vas-y je prends les téléviteurs à témoin les élections n'ont pas encore eu lieu il y a un journaliste qui dit qu'elles sont mauvaises le 23 est passé déjà et soutenu par son invité est-ce que les élections ont eu lieu non mais on me dit ici qu'elles sont mauvaises non mais le préalable le préalable au lieu d'encourager la CENI à donner les meilleures élections on dit non non c'est ça les élections il y aura des bonnes élections à condition que tout le monde soit comme nous qui voulons qu'il y ait eu la paix pour nous qui voulons que les Congolais votent en âme et conscience pas parce que vous venez de le dire il y a les buveurs de sang qui promettent déjà la guerre dont ils n'ont jamais été prêts pour aller aux élections et puis j'entends parler de la diminution des bureaux de vote dans quel document vous êtes journaliste quelle est votre source ma source qui vous l'a dit non RF la radio footer internationale vous êtes vous êtes accrédité à la CENI est-ce que c'est le rapporteur ou c'est le risque de la communication le rapporteur le rapporteur l'a admis il l'a admis il l'a admis ou bien il l'a dit il l'a dit il l'a admis il ne l'a pas dit ça c'est pas alors il s'agit de la rumeur je ne sais pas je réponds j'ai entendu des histoires non le seuil ne se calcule pas comme ça vous le savez en 2006 on a organisé les élections sans béfalé il y a eu mort on a annulé on a annulé s'il vous plaît nous ne sommes pas dans un champ de patates douces je dis qu'il y a eu élection sur toute l'étendue de la république sauf à béfalé non non on a annulé à béfalé et voilà est-ce que je peux parler il n'y a pas de nuance à faire parce qu'il ne finit on a constaté que les résultats de cette élection a été pris en compte sans les résultats de béfalé c'est de ça que je veux parler on n'a pas le problème des seuils s'il vous plaît donc ça veut ça veut dire quoi quoi qu'il en coûte quoi qu'il en soit ayons le courage de dire aux gens ce qui va se passer parce que le seuil dont Eric parle il a raison quand il dit ça se calcule sur toute l'étendue de la république je ne refuse pas mais au regard du cas des forces majeures le seuil national dont il sera question c'est le seuil atteint sur la partie sur laquelle l'élection a été organisée c'est très clair comme l'eau claire dans son vert clair mais maintenant ceux-là de Yumi qui ont les gens à Molle et Mars qu'est-ce que sera leur seuil maintenant ? mais c'est ça que voilà pourquoi j'ai profité de cette antenne pour donner des conseils à la CENI pour trouver un monde qui n'est pas impossible à trouver mais oui qui n'est pas impossible à trouver étant donné à la CENI il y a des experts électoraux ne m'évoque pas ici de manière intentionnelle violation de la loi je dis qu'il y a un cadre de force majeure vous me dites avec Eric Anduyo non écoutez si Chadar n'est pas allé à Beni est-ce que ça ne cache pas quelque chose non mon cher ami non je dis ici que le professeur Henri Monval ministre de l'intérieur avait déjà tiré une sonnette d'alarme par rapport à la sécurité un monsieur lucide qui dit non comme le pouvoir organisateur de la sécurité mais dit qu'il peut y avoir de problème de sécurité je n'y vais pas on le condamne pour ça on est où les nouvelles ne sont pas très bons au niveau de Goma on a érigé des barrières sur toutes les routes je pense qu'il faut trouver des solutions immédiates parce que ça reste de dégénérer ce n'est pas à souhaiter Kinshasa n'a pas préparé au sommet de la SADEC organisé sur les élections en RDC chez l'initiation que soyez beaucoup de résolutions mais notamment le sommet a fait beaucoup de préoccupations quant à la tenue des élections dans des climats apaisés Kika Bin Karoubi a estimé que toutes les grandes racontes se préparent l'RDC est non concerné de ces résolutions c'est qu'on fout le pied ce qui aurait été dit à vos avis non Kinshasa isolé diplomatiquement ils sont isolés diplomatiquement il y a forte pression comme on dit il n'y a pas Nadi il y a forte pression on se disait que peut-être c'était plus l'Occident qui faisait pression on voit que même les pères africains sont en train de faire pression donc ça ce n'est même pas est-ce que ça soit des leçons de nos congolais non il n'a pas des leçons définitivement non c'est à dire que ce que j'essaie de dire c'est que diplomatiquement tous ces pays qui sont internationaux pourquoi Kinshasa n'a pas voulu partir parce qu'ils savent Kinshasa c'est qu'on prend des résolutions qui sont à l'encontre de ce que Kinshasa essaie de faire ici donc ça c'est très évident pour enfoncer le clou dans le cercueil parce qu'il m'avait dit au début de l'émission qu'on va t'appeler pour te dire que finalement tu n'as pas bien fait l'émission aujourd'hui je vois que c'est le contraire pour enfoncer le clou dans le cercueil je vais lui dire ceci parce qu'il se base trop sur ce que Mova a dit savez-vous qu'en Itoury aussi il y a Ebola oui pourquoi 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 Itoury n'a pas été prise en compte pourquoi on n'a pas demandé d'annuler le vote aussi à Itoury voilà à Loubero il y a aussi le problème de sécurité pourquoi on n'a pas soulevé ces problèmes c'est pour dire que ce n'est pas une raison sanitaire ce ne sont pas des raisons sanitaires ce ne sont pas des raisons sécuritaires c'est juste un problème politique laissez-moi aussi finir avec le seuil il a dit quelque chose sur le seuil mais il n'a pas répondu à ma question j'avais dit ceci un parti comme le Burek par exemple qui est très fort qui a sa base à bout de mots par exemple maintenant on va calculer son seuil en fonction d'autres lieux qui ne sont pas ses bastions qui ne sont pas ses points forts on les pénalise vrai ou faux c'est cette histoire c'est ma question revenant de cette histoire de la SADEC je disais que définitivement Kinshasa est isolé c'est pourquoi ils ne veulent pas aller comment ça c'était juste ici il fallait même si le président était peut-être pas il s'était invité si 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 le président était invité il a même il a même dit qu'il n'allait pas venir mais il devait quand même se faire représenter donc c'est pour dire que diplomatiquement Kinshasa est isolé c'est pour dire que la communauté internationale je parle pas seulement de l'occident je parle et même nos frères africains ont compris que la situation à RDC concerne tous et personne ne veut plus de l'académie on veut faire pas tout le monde est fatigué avec eux c'est pourquoi il faut des élections et des élections crédibles Harold pourquoi je vais à la chaise vide hier je commence par dire que lorsque nous parlons du seuil il ne faut pas tenir comme seulement des partis encore qui me citent le nom d'un parti qui n'a même pas de passion je parle d'un parti je ne parle pas du FCC donc tu attaques vous venez pas loupé je m'en fous je parle est-ce que je peux je peux parler ben voilà moi le seuil est atteint par un regroupement électoral et non par un parti ça dépend parce qu'on peut perdre il y en a 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 le MNC sur les trois partis est-ce que je peux parler je dis ceci la problématique du seuil concerne tout le monde qui est aux élections il n'y a pas que les partis qui ont comme Bastion Beniboutembo et Yumbi même nous le regroupement AA nous CNC nous avons de la base là quand vous dites nous serons parmi les premiers à atteindre le seuil nous n'en attendrons même pas le seuil nous allons le dépasser ça c'est de un de deux tout le monde est concerné du moins pour tous ceux qui ont aligné les candidats sur toute l'étendue de la république comme nous ça veut dire quoi j'insiste sur le fait qu'un monde devra être trouvé parce que aux élections du 30 il faudra qu'il y ait un mixage des résultats du vote et certains regroupements qui n'auront pas atteint le seuil à l'élection du 30 devront être récupérés à cet endroit dans ce que la CENI a donné comme calendrier de publication des résultats vous pouvez dire aux téléspectateurs qu'est-ce qui est prévu en termes de date de publication des résultats des députés nationaux et provinciaux ça veut dire qu'en amont il y a une volonté de mieux faire pour qu'il n'y ait pas de handicap contre certains ça c'est de un de deux il ne faut pas la seconde préoccupation d'Eric j'ai oublié pour une fois tu es très honnête écoute non il ne faut pas que Eric se transforme en prophète il n'est pas ministre de la santé il n'est pas ministre de l'intérieur quand il dit il y a aussi Ebola Nitori pourquoi on n'a pas est-ce qu'il a des données par rapport à l'état de la à l'état de cette épidémie il dit spectaculairement qu'il en a pour en donner qu'il soit fausse il n'en a pas pour Sadek oui pour lui accepter que ce soit des vraies données il faut en donner la source écoutez l'orace est-ce qu'il y a crainte qu'il y ait des violences en plein en plein et en plein l'élection mais qui ne craint pas même moi je crains au regard des menaces de Katumbi au regard des menaces trop c'est beau on va en finir avec la cabine non il ne faut pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit vous êtes sûr non 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 je n'ai rien non non ça tout est trop oui parce que là tu relèes avec vraiment ses propres termes non écoutez d'abord les résolutions en relation internationale en quelle valeur il n'y a pas de coercition il n'y a pas de coercition je note avec satisfaction parce que là Eric ne s'y attarde pas trop je note avec satisfaction que les assises de la SADEC étaient claires nous prenons acte du rapport des élections au 30 décembre et encourageons toutes les parties à jouer à l'apaisement et aller aux élections pour le bien-être des Congolais ça il ne dira pas et maintenant ça c'est le langage diplomatique mais qu'est-ce qui se trame derrière il n'y a pas qu'il n'y a pas 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 je suis un journaliste derrière comme tu es un journaliste dans ce pays il y a beaucoup de journalistes qui finissent d'investigation et nous savons comment ils font leurs investigations je dis ceci il faut rapporter aux souverains primaires ce qui a été dit ils ont pris actes ils ont encouragé la classe politique congolaise les institutions de la république aller dans le sens des élections et ces résolutions seront apportées nous voulons des bonnes élections c'est dimanche mais sauf qu'il y a un peu encore des citations il n'y en a plus on va aller aux élections il y en aura c'est dimanche mais nous voulons que nous puissions tous voter Mbongo a livré une parole très sérieuse il a dit avant de voter pense à la souffrance des congolais Mbongo avant de voter penser à la souffrance des congolais en durée depuis des décennies les voteurs pour avoir eu le petit choc le 10 000 francs en tout cas c'est très beau d'être journaliste c'est bien de faire des recherches c'est bien de connaître ce qu'on vient faire ici aujourd'hui j'ai cloué mon ami là jusqu'au bout il parlait des chiffres je vais vous donner les chiffres la situation épidémiologique dans la maladie à virus Bola c'est le 24 décembre dans la zone de santé Boutemo je vous avais dit ici c'était 38 confirmés et nous avons Ito ici vous voyez il y a 28 à Comanda il faut bien noter à Manima il y a 20 à Niakunde il y a une personne et ce sont des cas confirmés donc voilà j'ai des chiffres un journaliste il fait des recherches à quelle date ? le 24 décembre le 24 décembre c'est pour demander à mon ami quand il vient ici il faut faire 38 personnes sur une population de plus d'un million de personnes 38 août 38 à 20 28 août 28 c'est à Comanda à Anitou 28 donc c'est faible à Anitou à cause de 10 personnes on va en dire les Congolais ce n'est pas le même taux il est cloué ce n'est pas un taux c'est un nombre c'est le film pour aujourd'hui les Congolais faire des élections inclusives pour ce 30 décembre nous pensons qu'il y ait des bons à l'heure qu'on puisse trouver des solutions pour que les 3 circonscriptions participent au vote parce qu'on n'a pas à nous se mettre à des gymnastiques pour les seuils attendre mars tout ça je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions pour que les Lumbiens les Béninois les Boutembois puissent participer aux élections si les élections avaient eu lieu le 23 décembre quand exactement on allait écarter tous ces Boutembois il y avait lieu le 23 décembre quand est-ce qu'on allait les écarter ici il ne faut pas envenimer la population j'ai eu le courage seul de dire pour que les élections le 23 décembre voilà il y a les lents à la pierre non tu es mort mon cher tu es mort Sous-titrage Société Radio-Canada